Bonsoir à toutes et à tous, c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve pour ce nouveau rendez-vous. L'avant-match s'est parfaitement déroulé et les spectateurs prennent place ce soir sous un ciel dégagé. Des conditions météo parfaites pour cette rencontre. La tension, en revanche, est clairement montée d'un cran tout à l'heure. A l'annonce des compositions d'équipe, le speaker a beaucoup de talent pour ça, il sait mettre l'ambiance. Et puis on connaît l'importance du public dans ces rencontres. Vous avez bien sûr reconnu le stade 8-2 qui s'est paré aux couleurs de l'AS Monaco. D'après nos informations, ce serait donc un 4-4-2. Qu'en pensez-vous, Darren ? Le 4-4-2 moderne est beaucoup plus fluide aujourd'hui qu'il a l'été dans le passé. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de permutations entre les militaires. Et au niveau des attaquants, on voit en général l'un des deux tourner autour de l'autre, Décrocher davantage et libérer des espaces pour son coéquipier. Le match commence ! Il décide d'allonger le jeu. Oh, le bon ballon ! Il est à distance de tir ! Et le premier danger devant au but ! C'était bien tenté, ils étaient nombreux sur lui quand même ! Ce sera le premier corner du match. C'est repoussé ! Il centre ! Il est servi ! Peigniner ! Ça joue long, vers l'avant. Il joue long. Oh, s'il réussit son contrôle ! Et le ballon est sorti ! Touche ! Remise en jeu ! C'est joué long, c'est dangereux ! De l'or ! Oh, ils auraient pu payer cash ce ballon perdu ! Ils auraient pu payer cash ce ballon perdu ! Juvetic, lui offre un vrai caviar ! Gilson Martiz ! C'est qui ? Juvetic ! Dans la profondeur ! Le bon jaillissement ! C'est dégagé, très loin ! Ballon ! Il tente de la jouer dans l'espace ! On joue sur l'aile, il est servi ! Bien servi ! Juvetic ! Il faut frapper, là ! Heinrichs, qui cherche à construire ! C'est joué long ! Attention ! Le centre dévié par le défenseur ! Ce sera un corner ! Un coup de repos ! Un coup de repos ! Ça joue long ! Oui, oui, il était hors-jeu ! Le gardien dégage, loin. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ben Yéder ! Oh, quel geste ! Wissam Ben Yéder, à droite. Oh, voici de l'or. Ce ballon bien dosé, il ne résiste pas au contact. La faute. L'arbitre est clair, il lui dit de vite, vite se calmer. C'est bien fait. Superbe intervention contre un joueur qui part en dribble comme ça. Il ne faut pas se rater. Il va passer en retrait vers son défenseur. Congrès. Long ballon dans le sens du jeu. Golovine, qui est récompensé de son pressing. C'est reparti, ils peuvent contrer. Hilton. C'est osé. Attention, le centre. Savanier. Il allonge vers l'avant. J'aime Erson. Suquet. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle, et nous aussi d'ailleurs. Bon, c'est vrai qu'on reste un peu sur notre fin niveau but, mais les choses pourraient, les choses vont se décanter en seconde période. Et c'est parti pour la seconde période de ce match. Je suis sûr qu'on va assister à quelques changements. C'est pour y modifier le cours de ce match. Monaco qui effectue un changement. Jovetic. Adrienne Silva. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Le Tanec. Sous-pied. Le Tanec. La passe en profondeur pour Delors. C'est joué dans la profondeur. C'est bien donné. La borde. Et chapeau à la défense pour ce sauvetage sous la ligne. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. La borde. La borde. La relance côté droit. Il centre. Toujours 0-0. Le match reste ouvert. Le Tanec. Le Tanec. Le Tanec. Le Tanec. Le Tanec. Il revine. Monaco. Il cherche l'étincelle. Jovetic. La borde. La borde. Jovetic. voici bellier d'air ça joue à gauche la passe dans la profondeur bien joué ça la passe est précise la borde au le petit ballon piqué c'est bien fait ça ah mais quel dommage quel gâchis mais ils n'arrivent pas qui prend son temps bonne interception il y avait danger les deux équipes doivent faire attention au contre maintenant il faut garder ce ballon faire tourner être patient et saisir sa chance il ya du jeu il ya du dynamisme malheureusement ça reste stérile il est bien placé cherchent la profondeur retour à l'envoyeur j'ai merson qui cherche la profondeur volovine le ballon dans la profondeur il y avait danger mais il a bien jaillit c'est fini le coup de sifflet final qui met un terme à cette rencontre mais match nul match nul 0 0 et c'est vrai que c'est un petit peu frustrant il a manqué des buts dans cette rencontre alors dites moi dites nous darren ce que vous avez pensé de ce match c'est un match nul c'est certain